Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nos Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, si vous ne l'avez pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous tout simplement et ne moquez surtout pas nos prochaines vidéos. Dans l'heure des témoins puissants précédents, nous avons découvert tas de choses que nous avons envie d'en parler. La première chose est que les sorciers envoient, ou encore les magiciens, ils envoient des animaux dans des grandes banques pour voler beaucoup de somme d'argent. Et ce qui nous intéresse là maintenant, c'est que parfois, ils envoient des serpents bois pour voler de grandes somme d'argent. Et ce qui est étrange, c'est que ce dernier allait même plus loin pour nous parler d'une marque de la bête, 666. Et elle nous a dit qu'à un moment donné, ces choses arriveront. Mais il y aura des signes qui vont procéder l'arrivée d'ici là. Bon, parlons un peu de cette histoire de vol d'argent dans des grandes banques. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous voyez ces histoires, des histoires où on nous dit qu'on envoie les animaux dans des grandes banques pour voler de l'argent ? Mon frère, ma soeur, mes frères et soeurs. C'est un témoignage puissant. Et c'est nous le mec qui raconte ce témoignage là. Il ne raconte pas ça pour rigoler. Et nous ne raconte pas pour blaguer. Et quand il raconte cette histoire, c'est que ces choses sont réelles. Et ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas le seul à le dire. C'est ce qui est étrange, c'est que beaucoup d'ex-satanistes se sont confessés pour nous dire qu'il y a des serpents, effectivement, qui vomissent de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a commencé ce témoignage hier. Vous pouvez même le regarder avec plus de détails. Il a dit qu'ils utilisent des animaux pour travailler. Il a dit qu'ils utilisent des chiens. Quand ils positionnent des chiens chez eux, le chien observe tout ce qui se passe autour de la maison, qui sont les visiteurs. Ça fait que quand un sorcier arrive, eux et une autre qu'ils se connectent à ce chien-là et ils recevront toutes les informations venant de lui. En deuxième lieu, ils utilisent des oiseaux. Ils utilisent des oiseaux pour les envoyer dans les banques pour faire des vols. Voler de l'argent. Ça fait qu'eux, ils ne manquent d'argent. Ils disent qu'ils aiment beaucoup utiliser les oiseaux dans la mesure où ces oiseaux-là sont très rapides dans leur mission. Si tu dois avoir beaucoup, si tu dois avoir de l'argent rapidement, tu n'as qu'à envoyer ces oiseaux-là rapidement et ils viendront regarder un peu la balle. Vous voyez quand même comme les oiseaux sont sur le truc-là. Regardez comme ils bougent rapidement, c'est presque instantané. Donc quand les oiseaux se volent comme ça, je suis sûr que oui, tu auras rapidement ton argent parce qu'eux, ils ont la possibilité de s'envoler, c'est un peu rapide. Mais il dit que les serpents bois sont un peu lents. Mais quand tu envoies les serpents bois dans les grandes banques, les serpents bois peuvent même t'emmener des milliards. Parce que ces serpents bois-là vont vomir beaucoup d'argent. Et quand ces serpents bois-là sont envoyés là-bas et qu'ils reviennent, ces serpents bois-là descendent de sa dernière chambre secrète, une chambre mystique où ils pourront tout simplement vomir cet argent. Et c'est beaucoup d'argent, des milliards. Beaucoup d'argent. Et moi je me pose la question de ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on vole dans les grandes banques comme ça de l'argent? Est-ce que vous avez déjà appris cela? Est-ce que naturellement vous avez découvert un jour que de l'argent a disparu dans une banque? C'est possible. C'est possible. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est la marque de la bête 666. On nous dit tout simplement que la marque de la bête c'est une mauvaise marque. Et cette marque-là sera apposée sur tout le monde, tous ceux qui seront dans le monde pendant son exécution. Et ce qui est étrange, ce qui est vraiment étrange de ce qui est étrange, c'est que quand vous n'aurez pas la marque de la bête sur vous, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni faire des retraits dans les banques. Et ce sera le nouvel ordre mondial. Tous les habitants du monde entier seront soumis à cette même règle. Et il nous a même dit que certains pour pouvoir éviter cela, ils vont décider de fuir et de descendre en Afrique. Ah ! Parce que ces choses vont commencer en Europe, dans les pays développés. Donc eux, ils vont fuir ces pays développés pour se rendre directement en Afrique pour échapper à la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, c'est la marque du diable. C'est censé être la marque de Lucifer. Et tous ceux qui seront marqués de cette marque ne pourront aller au ciel. Mais quand est-ce que cette marque-là sera appliquée ? Déjà, les gens se préparent. On parle déjà des puces et des réfugiés, de beaucoup de choses, déjà on parle. Mais l'application, l'exécution de ce genre de choses-là sur les humains ne vaut pas s'effectuer tant que l'avènement du Fils de Dieu ne s'est pas exécuté. C'est-à-dire, tant que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi a donné pour qu'on soit dans l'accorde, selon qu'elle a décrit la parole de Dieu. On a même étudié ça. Tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour enlever son Église, ça dit ressusciter ceux qui sont morts et prendre ses enfants et les emmener au ciel. Là-même, on va parler de l'enlèvement. Là-même, on va parler des disparus, là. Voilà. Tant que ça ne s'est pas effectué, impossible, ce genre de choses ne doivent pas arriver. Ça, c'est selon ce qui a été dit dans la prophétie. Ah ! Ça, c'est ce qui a été dit. Mais si vous, vous le souhaitez seulement aujourd'hui-même, vous pourrez avoir la marque de la Bête. La marque 666. Mais ce serait invisible. Comment les gens reçoivent-elles la marque de la Bête 666 sur elles ? Les gens reçoivent la marque de la Bête 666 que lorsque ils rendent visite aux occultistes ou encore ils mettent pied dans le monde de Satan. En fait, quand tu vas vous faire un féticheur, toi, ce que tu ne sais pas, c'est que dès que tu es rentré chez lui, dès que tu as mis pieds chez lui, tous les sorciers ou encore les démons, qui sont tous dans le monde des ténèbres, ils enregistrent le jour et l'heure où tu es arrivé là-bas. Est-ce que tu vas le faire ? En même temps, ils écrivent ton nom dans le livre de l'enfer et tu es déjà marqué pour eux. C'est comme si toi, ta destination là, c'est l'enfer. Si tu ne te réponds pas et on ne prie pas pour toi, tu ne te confesses pas toi-même. Donc on ne prie, c'est rien là. Tu n'iras pas au paradis. Voici, premièrement, comment les gens ressentent la marque de la bête. En deuxième lieu, voici comment les gens aussi ressentent la marque de la bête. Ça veut dire que le chiste dans le sorciers, c'est un comportement. Si tu as un comportement bizarre, désagréable, un comportement même qui nous rappelle même la marque de la bête, c'est sûr que tu seras à 100% de leurs problèmes. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un homme de Dieu qui a décortiqué ce que signifie le premier 6, le deuxième 6 et le troisième 6. Il a dit que ce sont 6 caractères. 6 caractères. Nous avons étudié sur la tournure ce bon. Pourquoi je t'ai écouté sur cette vidéo-là ? Mais quand tu te tatoues, Richard, pour commencer, quand tu te tatoues, ça veut dire que tu fais des tatouages. Toi, tu t'es déjà tatoué. Si ton bras, la corde, tu regardes ton bras comme ça. Tu t'es tatoué par ci et par là. Ce qui se passe est que, sans le savoir, tu es déjà préparé, ton corps est déjà préparé, je dirais même, prêt à recevoir la marque du diable. Et c'est comme si quelqu'un m'a dit que tu avais déjà ça sur toi. Et il y a certaines personnes qui ont même ce courage-là même. Je vous dis, il y a certaines personnes qui ont même ce courage-là de tout simplement se tatouer si, si, si sur le corps. Et ces personnes-là, elles disent qu'elles sont des personnes qui s'aiment bien. Elles disent qu'elles aiment le diable. Elles disent que le diable, on vient. On est l'enfer là. C'est un royaume. Et c'est un royaume qui appartient à Satan. Sur la terre, quand les gens souffrent, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils disent la plupart du temps? Ils disent que l'enfer est mieux. On l'enfer a le feu là-bas. C'est un lieu de tortue éternelle. Et la manière dont le donnement tortue les gens là-bas n'est pas comparable à la prison terrestre. Et moi, j'ai du mal à y croire. Et moi, je me pose cette question. Mais qu'est-ce qui se passe si il n'y avait pas la tête des gens? Pourquoi vous voulez aller à l'enfer? Aujourd'hui, l'enfer là, c'est mieux. Aujourd'hui, l'enfer là, c'est ce que vous souhaitez. On vous dit que la marque de là-bas, c'est quelque chose de nul, de ne pas bien. Et cet homme-là a raconté, il a expliqué avec plus de détails, c'est à quoi ça ressemble, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Et moi, j'y crois. Ne recevez pas la marque de la bête, que ce soit maintenant ou le jour J. Moi, je vais vous dire, mes frères et soeurs, soyez prêts à être enlevé. Le jour où Dieu va venir pour son peuple. Ceux qui veulent être enlevé doivent se préparer maintenant. C'est le matin que tout se passe, c'est le matin que tout se passe. Ça peut même arriver, même, le trentien, là-même. Nous, c'était de te préparer à t'amuser, là. Ça peut arriver, ce trentien, là. Ce trentien, là, où encore ce jour, là, où il y a la fête, là. Toi, ma soeur, toi, mon frère, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, nous ne sois pas nous certains pour s'amuser. Pendant que les gens sont tentés de s'amuser, ils sont tentés de fêter. C'est là que les démons, où encore les sorciers profitent pour faire leur travail. Ils font des envoûtements alimentaires, ils envoûtent les gens par la nourriture maintenant. Oui, ils s'en foutent les gens. Vous ne pouvez pas imaginer, nous allons vous dire, les sorciers envoûtent les gens jusqu'à... Vous ne pouvez pas imaginer. Hum, on initie les gens. Si tu as couché avec un gars qui était sorci, le gars, là, il peut même te transmettre la marque 666. Suis-toi, ça va apparaître sur ton fond comme ça. Il n'y a que quelqu'un qui t'a dit tes rapports sexuels avec lui. Mais ça peut être effacé. Dieu doit te reconnaître. Si tu veux vraiment aller au paradis, il faut tout faire pour que Dieu soit content de toi, quoi. Je vous dis, nous n'est pas faits, ça c'est vrai. Nous sommes tous pécheurs, mais je crois. Mais ce que c'est, c'est que Dieu a amour. Dieu a amour. Dieu ne peut pas nous laisser dans le problème. Il va toujours nous aider, il va toujours venir nous se courir. Son amour est bon. Son amour est quand ? Et moi, il a profité de son bon amour, là, pour voir bien mes conduits. Peut-être que, comme il va me voir, il va se souvenir également de ce gars qui était à la croix à côté de lui, là. En tout cas, moi, il est ma mère et le sait pour Dieu. Je lui dis, Seigneur mon Dieu, je suis pas parfait. S'il te plait, garde-moi une place de ton royaume. Tu vois, devant Dieu, devant les hommes, je lui dis. Tu m'as entendu. Le jour, tu vas venir, mes chers chers titis. Le jour, tu vas venir, si tu ne me prends pas en premier. Moi-même, il va me trapper ton pied avant de monter là-bas ensemble. Ça lui dit quoi ? Ça lui dit qu'à ce moment-là, le salut devient forcé. Ça devient ceux-même qui sont courageux, ceux-même qui sont forts. Ça dit, les gars-même qui sont du, des du-gars. Ça dit, des du-gars même, là. Ceux-même qui sont, ça dit, les vaillants. Le royaume-de-suit appartient, il va maintenant appartient à qui ? À ceux qui sont vaillants, qui veulent vraiment entrer. Ah, fuit le péché, fuit le monde. Hum, c'est pas compliqué. Les âmes, vous combattre ça, là. Vous combattre le diable, ça laisse simple la plupart du temps. Ça laisse simple. On te dit, il faut marcher propre, il faut marcher sur la bonne voie, tout simplement. On te dit, il ne faut pas pécher. Il faut fuir tout ce qui est impudificé. Il ne faut pas chercher la femme des gens. Où est-ce qu'il y a dû dans ça ? Mais le problème, c'est que quand on te dit, il ne faut pas chercher la femme des gens, là. C'est à ce moment, le diable. Et c'est des mots venus placer la femme des gens sur ton chemin, même bien, même pour que tu puisses tomber, là, tout simplement dans le piège. Pfff, aïe, 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 aïe. Et que toi, tu vas recevoir la marque, comme ça, la marque des satans direct. Il est possible. Tous ceux qui ont eu le sonnage du Christ dans leur vie, tous les satanistes ont dit qu'on les reconnait tous par des marques il y a des marques qui sont bien sur eux et les sorciers aussi ils se reconnaissent entre eux par rapport à leur marque parce qu'il y a des marques qui sont sur eux maintenant mon frère est-ce que tu as la marque du chenel de Christ sur toi? je sais que tu n'as pas la marque de Dieu sur toi que ce soit la marque de Dieu aujourd'hui voilà c'était dans ta vie dis Seigneur Jésus s'il te plaît rentre dans ma vie pour le contrôle de tout Amen que Dieu nous purifie toute sa vie et nous permette d'aller au ciel pour nous sois de faux, prépare-vous pour la prochaine vidéo c'est bon mes frères ça va être chaud ce matin pour nous sois de faux et vraiment prions pour notre pays prions pour nos banques même s'il y a des démons, il y a même des démons il y a un démon qui appelle des démons maman lui-même là il a assis sur les banques là il a montré de faire les vilaines choses nous devons prions pour nous mettre le feu on va lui montrer le piment, le piment mes frères ça va être chaud